... Je suis un volontaire longue durée pour une mission d'éducateur et de gestionnaire dans un foyer qui accueille une petite cinquantaine d'adolescents. J'ai décidé de partir en volontariat parce que j'étais à un moment de mes études où je me posais la question du sens de la vie qu'on pouvait mener après les études que je faisais. Et j'ai senti le besoin de prendre un temps un peu long, loin des habitudes, loin de la routine, loin de ce qui fait la vie en France, pour justement se poser cette question en vérité. Et je me suis dit qu'en se mettant au service d'une église, loin, ça pouvait être une bonne occasion de faire cette expérience. On se lève à 4h30, on lève les enfants, on s'assure qu'ils prennent leur douche. Ensuite on a la messe qui est dite par un père MEP. Ensuite le petit déjeuner, ils vont à l'école. Pendant ce temps-là, moi je m'occupe de la comptabilité, je vais à la banque, à la paroisse. Ils rentrent pour le déjeuner. Ensuite ils ont une sieste, ils font le ménage, une étude, un temps libre jusqu'à l'heure du dîner, la douche, et puis une étude et la prière du soir. Pour plus tard, cette expérience va probablement être fondatrice sur plusieurs points. Déjà la connaissance d'une église, d'un pays, d'une culture totalement différente, d'une langue aussi, mais aussi plus profondément une nouvelle hiérarchisation des priorités dans la vie. Quand on se met au service de gens qui n'ont rien ou qui n'ont pas grand chose, et qui pourtant sont heureuses, ça questionne. On se demande si notre vie française, bien confortable, est une vie sensée. On est remué un petit peu dans la mission et on peut peut-être donner un nouveau sens à ce qu'on fait ensuite en rentrant. Spirituellement, la mission apporte beaucoup, parce qu'on découvre une église qui est tout aussi catholique que l'église française, mais qui se pose des questions différentes, voit les problèmes de façon différente, et qui chemine aussi. Et alors voir un petit peu cette façon de cheminer différente de celle qu'on voit en France, ça aide à progresser, un petit peu comme si on voyait deux facettes d'un même mystère au lieu d'une. Mon travail étant d'être éducateur, j'ai à cœur de transmettre à ces jeunes qu'on m'a confiés la foi. Ma mission est de leur transmettre la foi, de leur ouvrir l'esprit à l'église universelle, et aussi dans un pays où les chrétiens sont une toute petite minorité, de leur faire comprendre le sens de la communauté catholique. Ma joie, c'est de les voir grandir tous les jours sous le regard du Seigneur, c'est de les voir progresser dans la foi, dans le travail scolaire et dans la vie humaine. C'est de les voir grandir tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...